Eh bien merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je vais rajouter une couche. Donc Marguerite, tu disais qu'il n'y a pas de données publiées. Là tu vas voir les premières données justement sur la fertilité d'infirmières françaises, la surfertilité des infirmières françaises exposées chroniquement au méopin. Donc en effet, chez l'enfant, c'est les années 90, à Trousseau, on a remis au goût du jour, c'est une vieille méthode qui existait dans quelques SMUR et on a montré qu'en effet, les PL, les myelogrammes en hémato-oncologie, il n'y a plus besoin, dans la grande majorité des cas, il n'y a plus besoin de faire de la contention massive et on pouvait faire des soins, des actes invasifs qui avant nécessitaient en effet une contention, généraient des détresses, des phobies. Eh bien là, c'était en effet, ça se passait bien, voire très bien. Donc là, vous savez que c'est à la fois antalgique et anxiolytique et donc, ça fait partie, dans les guidelines, dans les recommandations officielles sur les prises d'achat de douleur chez l'enfant en France, le méopin est en première position. Par contre, on va voir que ce produit qui, en France, a une très bonne diffusion, une très bonne diffusion, c'est le cas de le dire, c'est les enfants. Par contre, on va voir que selon les pays, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, France, Belgique, tous les services de pédiatrie, moi, je serais curieux de savoir si en France, il y a un service de pédiatrie qui n'éluge pas, les services d'urgence pédiatrique, vous voyez, on est maintenant oncologie, bon. Mais par contre, par contre, enfin, alors, et puis les pays, alors, les pays anglo-saxons, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, l'utilisent comme en France, peut-être un peu moins, mais enfin, l'utilisent. Et par contre, aux Etats-Unis, ils ont une grande méfiance vis-à-vis du protoxyde d'azote. Et par contre, là aussi, les autres différences, c'est que chez l'enfant, c'est la norme, chez l'adulte, on va voir qu'il y a d'énormes différences. Alors là, donc, vous ne voyez pas, donc, c'était en 2012, on avait fait, au niveau du groupe hospitalier, donc, il y a l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital Tenon, l'hôpital Rothschild, qui sont des hôpitaux adultes, et l'hôpital Trousseau, ben, on voit, là, par exemple, qu'à Trousseau, il y avait 1 000 sur 6 mois, en 2012, le premier semestre, 1 000 m3, 1 000 m3 à Trousseau, 57 m3 à l'hôpital Rothschild, 124 m3 à Tenon, et 94, 13 m3 à Saint-Antoine. Bon, je vais vous montrer un peu le différentiel. Et là, je viens d'avoir, j'ai réussi à voir les données actuelles, 2018 et 2019, vous voyez, et ça, l'hôpital Necker, qui a quand même quelques lits d'adultes, mais néanmoins, donc, ils sont à 4 000, en 2019, 4 230 m3, pardon, 1, donc c'est ça, 4 230 m3, en 2018, 3 600, donc si on fait le ratio, on est à 7 m3, pardon, pardon, et si on compare à l'hôpital Saint-Antoine, qui a 555 lits, et qui a consommé 330 m3, vous voyez, on est à 12 fois plus Necker du type. L'hôpital Robert-Devray, autre, donc, gros hôpital pédiatrique, 4 315 m3, 2018, 4 582, donc là, on est à 8 m3 par lit, 15 fois plus, 430 m3. Et Trousseau, vous voyez, on est à 4 700, pour un hôpital de 317 lits, eh bien, on est à 4 786 m3, 4 553 m3, et donc, on est à 14 m3 par lit, et donc, vous voyez, c'est 25 fois plus de méopat est consommé, à Trousseau qu'à Saint-Antoine. Et là, j'ai eu tout, j'ai eu su accès, je remercie la GEP, qui m'a fourni ces données plus ou moins confidentielles, quand même, sur, en effet, sur l'ensemble de l'hôpital, si on fait des ratios, alors, là aussi, ça mériterait plus de subtilité, mais vous voyez, il y a 26 722 m3 qui ont été consommés en 2019 de méopat, sur 37 établissements. Si on prend la pédiatrie, 13 230 m3 ont été consommés, ça veut dire que, si j'ai pris les 3 établissements pédiatriques, ces 3 établissements consomment la moitié de l'ensemble des choses. Donc, vous voyez, 5-8 % de l'établissement consomme 50 % du méopat, donc 8 % qui est la pédiatrie, pour vous donner un peu cette énorme différence. Bon, ça, on le savait. Alors, pourquoi ? On va voir. Donc, il y a la méconnaissance. Ce matin, à propos de la méthadone, le collègue disait, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un peu le problème. C'est ça, avec le méopat. Même ce qu'on vient de, sur ces méthodes psychocorporelles, la méditation, l'hypnose, si on l'a expérimenté, ça vaut toutes les réunions scientifiques de voir, de vivre la réalité du méopat pour un soin douloureux, etc. C'est particulièrement convaincant. On est bien d'accord. Et c'est ça, en effet, déjà. Et en effet, quand on ne connaît pas, on a peur. Et on a peur parce qu'en plus, on voit actuellement, tous les jours, les députés se mobilisent contre le protoxyde d'azote. Depuis 2, 3, 4 ans maintenant, on voit ça. Donc, la surestimation des risques pour les soignants, pour les patients, pour la plaie. Je vais y revenir parce qu'en effet, Marguerite vient de le faire, mais il y a certains points sur lesquels je vais pouvoir insister. Donc, alors, en effet, la vraie toxicité, pas celle qu'on fantasme parfois, en effet, c'est des expositions chroniques. C'est-à-dire que c'est des gens qui se prennent 50 cartouches de protoxyde d'azote pur. C'est des gens qui vont avoir, c'est des gens dénutris, qui vont avoir des pansements de méopards réguliers. C'est des gens qui vont avoir des anesthésies générales où il y a du protoxyde d'azote qui vont durer plusieurs heures, qui ont, en effet, des personnes âgées. Donc, il y a vraiment des facteurs d'azote. Et là, on peut voir, en effet, mais sinon, c'est toute la toxicité qui a été publiée. Et il y en a, en effet, des dizaines et dizaines d'articles. C'est l'usage récréatif des gens qui signalent ces cartouches de protopures qui est le propulseur, en effet, des siphons de chantilly. Et donc, en effet, la méthionine synthétase va, en effet, être un pilier stratégique pour la synthèse des protéines et notamment de la myéline. Et on va voir arriver aux urgences les gens qui ont des troubles de l'équilibre, ils trouvent le sphincterien. Et quand on les dose, cette vitamine B12, on voit que c'est dans les choux. Et quand on les supplémente, eh bien, ça revient à la normale. Et par contre, il n'y a pas eu... On n'a pas de vrais... On va voir de... On a de vrais papiers qui montent la toxicité pour des personnels exposés chroniquement au protoxyde d'azote. Alors, on l'a... T'à l'heure, tu l'as montré, il y a eu... C'est en 72 New England Journal of Medicine, des assistantes dentaires qui étaient exposées plus de 5 heures par semaine à du protoxyde d'azote. Là, c'est une étude rétrospective où les femmes devaient déclarer si ça n'allait pas. Et il y a un certain nombre qui ont déclaré un tout petit nombre qu'elles avaient besoin de plus de cycles pour tomber enceintes que le groupe contrôle, ou celle qui était, en tout cas, exposée à des moindres. Mais là aussi, c'était des vieilles données. La méthodologie n'était pas très bonne pour faire des liens de causalité. Et enfin, voilà. Et on va voir, vous donnez des chiffres qui sont convaincants dans l'autre sens. Alors, ces médecins du travail, en effet, il y avait des études chez l'animal. On a vu, je vous dis, New England, mais surtout des rats pendant 24 heures exposés avec beaucoup de protoxyde d'azote. On voyait qu'il y avait des problèmes de malformations. Et donc, on va voir que ça aussi, ça a été infirmé. Il y avait aussi des vieilles données sur des gaz, sur les personnels des blocs opératoires qui étaient exposés à tous les gaz anesthésiques. Il n'y avait pas de problème de ventilation. Et là, il y avait quelques suspicions, mais encore une fois, rien de solide. Alors, en effet, PPM, c'est des particules par million. Donc, en France, vous voyez, quand on inhale 100% de protoxyde d'azote, on est à 1 million de PPM. Quand on inhale du méopat, 50%, on est à 500 000 PPM. Donc, vous voyez, c'est des quantités infimes. Quand vous inhalez 1% de protoxyde d'azote, vous êtes à 1 000 PPM, vous êtes à 100 PPM et 0,021 PPM. Et je vous rappelle que le CO2, qui n'est pas un gaz très sympa, on en inhale tous les jours. En ce moment, on est entre 400 et 700 PPM. Donc, pour vous donner un peu la quantité minuscule de quoi on parle. Alors là aussi, vous voyez, je reprends un peu la diapo. Le tufeur qui a son ballon avec sa cartouche de protoxyde, 1 million de PPM. le gamin qui ne met pas 500 000 PPM. Et en effet, selon les tuyaux qui sont plus ou moins évacués, comme vous vient de le montrer, Marguerite, le soignant peut inhaler entre 10 et 1 500 PPM. Alors, en effet, les valeurs d'exposition, les valeurs limites d'exposition professionnelle, VLEP, en France, il y a une circulaire de 85. C'est une circulaire, ça n'a pas office de loi en plus, c'est des conseils, c'est des précautions. Donc, il parle de 25 PPM. Mais contrairement à tous les autres pays, c'est 25 PPM au pic. Alors que tous les autres pays, c'est, comme tu l'as dit, c'est sur 8 heures. Et là, on va se retrouver, en effet, avec des chiffres énormes en France qui font peur à tout le monde. mais on va voir qu'il n'y a pas de lieu. Dans la mesure où, vous voyez, en plus, autre élément, donc en France, on a ces 25 PPM, en plus au pic. Aux USA, en Belgique, c'est 50 PPM, les valeurs limites. En Suède, en Suisse, en Grande-Bretagne, on est à 100 PPM, vous voyez, et ils tolèrent ça. Et encore une fois, c'est sur 8 heures. Donc, vous voyez, ce qui est valable en Grande-Bretagne, c'est 4 fois le taux limite qu'on a en France. Alors, vous voyez, là, on a toute une série d'études. en France, on mesure les taux d'exposition des personnels et là, c'était en... ça, c'était en... c'était des biopsies hépatiques en réanimation pédiatrique. Eh bien, vous voyez là, 465 PPM, 252 PPM, 208 PPM, 650 PPM. Quand on voit ça, on dit, voilà, c'est pas possible, on ne peut pas laisser. Mais si on rajoute, si on met ça sur 8 heures, eh bien, on est dans les clous. Et là, vous voyez, c'est ça qui est... Quand on n'a pas... Vous voyez, déjà, pour piger tous ces mécanismes, on peut faire peur très facilement. Autre donnée, vous voyez, c'est une base de données françaises sur les expositions des professionnels au protéoxyde d'azote. Eh bien, là aussi, vous voyez, par exemple, on se retrouve avec des patients concentrés à 2223 PPM. Mais si on met sur 8 heures, on est à 75 PPM. Alors, on est un peu plus qu'en France, mais en Grande-Bretagne, tous les pays qui sont à 100 PPM, on est dans les clous. Donc là aussi, vous voyez, là, 2312 PPM. Et pourtant, sur 8 heures, on revient à 16 PPM. Donc voilà, c'est important d'avoir ces notions parce que sinon, on n'y comprend rien et on a très peur. Alors, là aussi, les médecins du travail, l'INRS, donc, les données disponibles ne permettent pas de conclure quant à la génotoxicité et la co-chirurgionie du protoxyde d'azote. OK ? Il existe des signaux d'alerte fort pour la fertilité, avortement et le développement fétal anomalie congénitale, même si les données sont controversées. Autrement dit, moi je dis, aucune donnée solide ne permet de dire qu'il existe un tel risque. Voilà. C'est une autre. Le verre est aussi à moitié plein. Alors, là, c'est des données nouvelles que vous avez en avant-première. On a, à Trousseau, vous avez vu, on est les champions de France, voire d'Europe, voire plus, de la consommation du méopat. Eh bien, on a tout simplement demandé aux ressources humaines le taux de fertilité des infirmières de Trousseau comparé aux infirmières de Tenon de Saint-Antoine. Et avec les services qui sont les plus exposés et vous voyez, donc là, Trousseau, dont c'est le taux de maternité, le pourcentage de grossesse pathologique, on est à 2,15. En moyenne, vous voyez, en 2018, 2012, 2,39, 2,27, 1,88, 2,07. A Tenon, on est à 1,59, Tenon dans l'hôpital d'adultes. A Saint-Antoine, on est à 1,36, vous voyez, donc ils sont moins fertiles, les infirmières. Et alors là, vous voyez, c'est bien Trousseau qui est en tête en termes de fertilité, pourtant, c'est l'hôpital où on en consomme le plus. Sinon, on est Mato à Trousseau, qui est le service de Trousseau, où il y a le plus de consommation. Et bien là, on est à 4,02. Et dans la même les urgences, qui est aussi un grand consommateur, 1,69. Là aussi, je pense qu'il y a un problème, sinon ils étaient aussi dans les bonnes. Et la pédiatrie générale, avec les dépréhabilitaires. Donc vous voyez, pour vous montrer là, de manière tout à fait objective, les services, l'hôpital Trousseau n'a pas de baisse de fertilité des infirmières. Et en plus, les services qui sont le plus exposés, eh bien, on n'a pas du tout de baisse de la fertilité. Bon, sinon, il y a aussi des papiers qui montent aux urgences azuriques, aux urgences pédiatiques. Quand on modifie comme cet effet dans ton hôpital, eh bien voilà, on fait baisser tout à fait. Et il n'y a pas de répercussions au niveau des bilans sanguins des infirmières. Donc, elle a aussi l'effet thératogène. Eh bien là, c'est une vieille étude de 91 quand même, 720 000 naissances. C'est-à-dire, c'était des femmes qui avaient eu, lors de leur premier trimestre de la grossesse, donc les plus fragiles, on va dire, qui avaient dû être endormies. Endormies parce que elles avaient un panarise, elles avaient une entorse, elles avaient une fracture, je ne sais quoi. Eh bien, elles avaient reçu, donc à l'époque, on faisait au moins 500 000 ppm. Vous voyez, c'était quand même des... on faisait beaucoup de protoxyde d'azote durant les anesthésies générales. Eh bien, il n'y a pas eu plus de... Il n'y a pas eu un effet thératogène quand on comparait ces femmes ou un groupe de femmes qui n'avaient pas été endormies lors du premier trimestre et qui n'avaient pas reçu de protoxyde d'azote. Sinon, il n'y a aucune contre-indication dans les recommandations du protoxyde d'azote. La grossesse n'est pas une contre-indication à l'utilisation du protoxyde d'azote. Alors là aussi, on a des données en plus récentes. Les émissions de protoxyde d'azote issues de notre planète, c'est majoritairement l'agriculture, c'est les engrais, ce sont les déjections animales, ce sont les bovins. Et il y a aussi des émissions naturelles de protoxyde d'azote. Les océans libèrent beaucoup de protoxyde d'azote. Donc vous voyez, si on... Donc déjà, selon ces données-là, vous voyez, on est sur l'ensemble, on est à 1% pour l'utilisation médicale. Sinon, en effet, il y a aussi, j'ai oublié, l'industrie chimique l'utilise beaucoup. Mais si on continue, vous voyez, sur ces 1% de l'ensemble des émissions de protoxyde d'azote, eh bien, c'est 0,1% de l'ensemble des émissions qui est liées au protoxyde d'azote. Donc vous voyez, on est quand même très rassiant, je ne dis pas qu'il faut... C'est un gaz à effet de serre et il faut tout faire pour limiter la quantité de gaz à effet de serre. Mais quand on voit ça, vous voyez, c'est peanuts. Mais c'est un an moins, il faut le faire. Alors, là aussi, c'est ce que je disais. pourquoi on l'utilise moins chez l'adulte ? Eh bien, parce qu'en effet, et puis il y avait aussi, au départ, c'était un produit d'anesthésie. Bon, qu'on utilisait dans les blocs opératoires, on disait, oh là là, on ne va pas faire... Nous, on n'est pas qualifiés pour utiliser un gaz d'anesthésie. Mais là, on voit bien qu'en pédiatrie, ce n'est pas les anesthésistes qui le gèrent, ce sont les équipes soignantes. Et là aussi, chez l'adulte, on tolère plus facilement la douleur aux urgences parce que les adultes contrôlent plus leurs émotions pour ne pas se débattre, ne vont pas trop hurler. Et donc, la contention est quand même beaucoup plus rare que chez les enfants. Et puis surtout, un gros problème, c'est qu'il y a du protôme et il est au troisième étage et qu'évidemment, ah ben, j'ai une bouteille de protôme, on a oublié de la remplir. C'est ça, le quotidien des services d'adultes qui veulent utiliser le méopat, que là, on l'a bien aussi répété, si les équipes ne sont pas formées, elles ont peur, on n'a pas eu, on ne sait pas faire le montage, etc. Et puis aussi, c'est un investissement, il faut former les équipes, il faut renouveler le stock, il faut, voilà, et c'est vrai que les cadres, les responsables des services ne sont pas toujours très partants, sauf, alors là aussi, on voit bien s'il y a quelques exceptions, quand les gens ont eux-mêmes bénéficié du méopat ou un de leurs enfants a bénéficié du méopat, là, souvent, on va voir que la motivation va être nettement meilleure. Donc voilà, il y a des questions éthiques, parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi je trouve que c'est un problème qu'un produit aussi simple, aussi efficace, aussi bien toléré, soit pas plus utilisé chez les adultes et notamment les personnes âgées. et donc ça veut dire que ça nécessite une politique volontariste de formation, de diffusion des vidéos, encore une fois, il faut le voir pour le croire, l'essayer, c'est l'adopter, c'est ça aussi qui est dommage. Sinon, vous faites, vous voyez sur YouTube, vous faites méopat sur YouTube, et bien je vous conseille quand même ce qu'on a fait au CNRD, l'éducation du méopat chez l'enfant. Faut-il avoir peur ? Là, c'est ce que je viens de vous raconter en plus détaillé. Et il y a aussi le méopat à domicile, c'est possible. Là aussi, on a vu, on avait fait à Angoulême un film avec Frédéric et avec l'appui d'air liquide sur justement, ça marche très bien en HAD, enfin en HAD, en libéral, parce qu'en HAD, il n'y a pas de problème, mais là, le problème, c'est en libéral. Et donc voilà, et ça, vous apprendrez beaucoup de choses. Et je vous rappelle que la journée Pédiadol, c'est au mois de décembre, le 10 décembre, et ce sera essentiellement en virtuel, et il y aura des ateliers pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je vous remercie. Merci.